Salut à tous ! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pourrait bien changer votre vie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent toujours attirer la malchance, tandis que d'autres ont l'air de nager dans le bonheur et la prospérité ? Et si je vous disais que la clé de votre bonheur et de votre richesse pourrait se cacher dans les cadeaux que vous acceptez ou refuser ? Imaginez un instant que vous ayez le pouvoir de repousser la négativité et d'attirer uniquement les bonnes énergies dans votre vie. Que vous puissiez enfin débloquer ce flux de positivité qui vous mènera vers la richesse et le succès que vous méritez. Eh bien, c'est exactement ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les quatre cadeaux que vous devez absolument refuser si vous voulez attirer l'abondance et la prospérité dans votre vie. Ces objets apparemment anodins cachent en réalité un potentiel énergétique insoupçonné qui pourrait bien saboter tous vos efforts pour réussir. Alors, si vous voulez enfin comprendre pourquoi la fortune vous a peut-être échappé jusqu'à présent et découvrir comment inverser la tendance, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous promets que ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait bien être le déclic dont vous avez besoin pour transformer votre vie. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains contenus qui pourraient changer votre vie. Allez, commençons sans plus attendre avec le premier cadeau à ne jamais accepter. Numéro 1. Le sel. Vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais ce petit condiment que vous utilisez tous les jours cache bien plus de secrets que vous ne l'imaginez. Alors, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Imaginez la scène. Vous êtes à table avec des amis et l'un d'eux vous tend la salière en vous disant « Tiens, prends du sel ». Rien de plus banal, pas vrai ? Eh bien, détrompez-vous. Ce geste apparemment anodin pourrait avoir des conséquences insoupçonnées sur votre vie. Vous voyez, le sel n'est pas qu'un simple assaisonnement. Dans de nombreuses cultures et traditions, il est considéré comme un puissant conducteur d'énergie. Et quand je dis énergie, je ne parle pas d'électricité, mais bien d'énergie spirituelle et émotionnelle. Pensez-y un instant. Le sel a été utilisé depuis des millénaires dans des rituels de purification, de protection et même d'exorcisme. Ce n'est pas un hasard. Nos ancêtres avaient compris quelque chose que nous avons tendance à oublier aujourd'hui. Le sel a cette capacité incroyable d'absorber et de stocker l'énergie. Maintenant, imaginez que quelqu'un plonge son doigt dans un bol de sel avant de vous le tendre. Ça vous paraît déjà un peu plus étrange, non ? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe au niveau énergétique chaque fois que quelqu'un avait vaine touche du sel avant de vous le donner. Le sel agit comme une éponge. Il absorbe l'énergie de la personne qui le manipule, qu'elle soit positive ou négative. Et quand vous acceptez ce sel, vous acceptez aussi toute cette énergie qui y est stockée. Vous vous demandez peut-être « mais en quoi est-ce un problème ? » Eh bien, réfléchissez-y. Nous sommes tous confrontés à des hauts et des bas dans notre vie. Parfois, nous sommes stressés, en colère, tristes ou anxieux. Toutes ces émotions négatives, nous les portons en nous et elles peuvent être transmises à travers le sel. Alors, imaginez que vous acceptiez du sel de quelqu'un qui traverse une période difficile, qui est stressé au travail ou qui vient de se disputer avec son conjoint. Sans le savoir, vous pourriez absorber toute cette négativité dans votre propre vie. Et ce n'est pas tout. Le sel a aussi cette capacité de s'accrocher à l'énergie qu'il absorbe, ce qui signifie que cette négativité pourrait rester avec vous pendant longtemps, influençant subtilement vos pensées, vos émotions et même vos actions. Vous vous êtes déjà senti inexplicablement de mauvaise humeur ou irritable sans raison apparente. Eh bien, cela pourrait être dû à l'énergie négative que vous avez absorbée sans le savoir, peut-être même à travers un simple geste comme accepter du sel de quelqu'un d'autre. Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de vous dire d'arrêter complètement d'utiliser du sel. Ce que je vous suggère, c'est simplement d'être plus conscient de son origine. La prochaine fois que quelqu'un vous propose du sel, poliment déclinez et servez-vous vous-même. Cela peut sembler un peu étrange au début, mais croyez-moi, votre énergie vous remerciera. Et si vous voulez aller plus loin, pourquoi ne pas créer votre propre rituel de purification du sel ? Avant d'utiliser un nouveau paquet de sel, vous pouvez le laisser sous la lumière de la pleine lune pendant une nuit ou le bénir avec vos propres intentions positives. Ainsi, vous vous assurez que le sel que vous utilisez ne porte que votre propre énergie positive. Rappelez-vous, chaque petit geste compte quand il s'agit de protéger et d'améliorer votre énergie. Et refuser poliment le sel, offert par d'autres, est un premier pas simple mais puissant vers une vie plus positive et prospère. Passons maintenant au deuxième cadeau à ne jamais accepter. Les miroirs. Ah, les miroirs ! Ces objets fascinants qui nous renvoient notre propre image. Mais avez-vous déjà pensé qu'ils pourraient être bien plus que de simples surfaces réfléchissantes ? Depuis des siècles, les miroirs ont été considérés comme des objets mystiques, des portails vers d'autres dimensions. Dans de nombreuses cultures, ils étaient vus comme des fenêtres sur l'âme, capables de révéler notre véritable nature. Mais ce pouvoir de réflexion va bien au-delà de notre simple apparence physique. Les miroirs ont cette capacité unique de capter et de refléter l'énergie qui les entoure. Pensez-y comme à des capteurs d'énergie ultra-sensibles. Imaginez un instant. Vous êtes chez vous, dans votre salon. Vous avez un beau miroir accroché au mur. Ce miroir ne reflète pas seulement votre image quand vous passez devant. Il absorbe constamment l'énergie de la pièce, vos émotions, vos pensées, les vibrations de votre maison. Maintenant, imaginez que quelqu'un vous offre un miroir. Un beau miroir ancien, peut-être. Ça semble être un cadeau merveilleux, n'est-ce pas ? Mais attendez une seconde. Avez-vous pensé à toute l'énergie que ce miroir a pu absorber au fil des ans ? Si ce miroir vient d'un magasin et est flambant neuf, il n'y a probablement pas de souci à se faire. Mais s'il a passé des mois, voire des années, dans la maison de quelqu'un d'autre, c'est là que les choses deviennent intéressantes et potentiellement problématiques. Vous voyez, ce miroir a été témoin de tous les moments de joie, mais aussi de tristesse, de colère, de peur de ses anciens propriétaires. Il a absorbé toutes ses énergies, les a stockées. Et maintenant, en l'acceptant dans votre maison, vous invitez toutes ses énergies inconnues dans votre espace personnel. C'est comme si vous ouvriez grand les portes de votre maison à un groupe d'étrangers. Certains pourraient être sympathiques et bienveillants, d'autres, pas tant que ça. Et le problème, c'est que vous n'avez aucun moyen de savoir à l'avance qui est qui. Imaginez que ce miroir est appartenu à quelqu'un qui traversait une période particulièrement difficile. Peut-être qu'il était constamment en conflit avec son partenaire ou qu'il luttait contre la dépression. Toute cette négativité, toute cette souffrance a été absorbée par le miroir. Et maintenant, c'est dans votre maison, irradiant ces énergies négatives dans votre espace de vie. Vous vous êtes déjà senti mal à l'aise dans certaines pièces sans raison apparente ? Ou vous avez remarqué que votre humeur change dès que vous entrez dans une certaine partie de votre maison ? Eh bien, cela pourrait être dû à l'énergie émise par les objets qui s'y trouvent, y compris les miroirs. Mais ce n'est pas tout, les miroirs ne se contentent pas de stocker l'énergie, ils la amplifient aussi. C'est pourquoi dans le Feng Shui, l'art chinois de l'harmonisation de l'environnement, on recommande d'utiliser les miroirs avec précaution. Placés au bon endroit, ils peuvent amplifier les énergies positives. Mais mal placés, ils peuvent aussi amplifier les énergies négatives. Alors, que faire si quelqu'un vous offre un miroir ? Eh bien, la réponse est simple, poliment déclinée. Expliquez que vous préférez choisir vous-même vos miroirs pour des raisons personnelles. La plupart des gens comprendront et respecteront votre choix. Et si vous avez déjà des miroirs chez vous dont vous ne connaissez pas l'origine, ne paniquez pas. Il existe des moyens de purifier l'énergie des miroirs. Vous pouvez par exemple les nettoyer avec de l'eau salée en faisant attention à ne pas endommager le cadre ou les exposer à la lumière du soleil ou de la pleine lune pendant quelques heures. Certaines personnes utilisent aussi des bâtons de sauge ou de l'encens pour purifier l'énergie des objets. L'important est d'être conscient du pouvoir énergétique des miroirs. Ce ne sont pas de simples objets décoratifs, mais des outils puissants qui peuvent influencer l'énergie de votre espace de vie. En étant attentif à l'origine de vos miroirs et en les traitant avec respect, vous pouvez vous assurer qu'ils ne reflètent et n'amplifient que des énergies positives dans votre vie. Maintenant, passons au troisième cadeau à ne jamais accepter. Les matelas d'occasion. Le lit. Notre havre de paix. Notre refuge après une longue journée. On y passe en moyenne un tiers de notre vie. Mais avez-vous déjà réfléchi à l'importance énergétique de votre matelas ? Imaginez un instant. Vous êtes allongé sur votre lit, prêt à vous endormir. Vos yeux se ferment. Votre respiration ralentit. C'est le moment où votre corps et votre esprit sont le plus vulnérables, le plus ouverts aux énergies qui vous entourent. Et qu'est-ce qui est en contact direct avec votre corps pendant tout ce temps ? Votre matelas. Les matelas sont comme des éponges géantes. Ils absorbent non seulement notre sueur et notre chaleur corporelle, mais aussi nos énergies, nos émotions, nos rêves et nos cauchemars. Chaque nuit, pendant que nous dormons, notre matelas accumule toutes ces énergies. Maintenant, imaginez qu'on vous offre un matelas d'occasion. Peut-être qu'un ami déménage et veut se débarrasser de son vieux matelas. Ou peut-être avez-vous vu une super offre pour un matelas d'occasion sur Internet ? Ça peut sembler une bonne affaire, n'est-ce pas ? Mais réfléchissez-y à deux fois. Ce matelas a été le témoin silencieux de toutes les nuits de son ancien propriétaire. Les moments de joie, les moments de tristesse, les disputes, les réconciliations, les nuits d'insomnie, les cauchemars. Toutes ces énergies ont été absorbées par le matelas au fil du temps. Et ce n'est pas tout. Les matelas absorbent aussi l'énergie sexuelle, qui est l'une des énergies les plus puissantes qui soient. Si le matelas a appartenu à un couple, imaginez toute l'énergie accumulée au fil des années. Vous vous demandez peut-être, mais en quoi est-ce un problème ? Eh bien, quand vous dormez sur ce matelas, vous vous exposez à toutes ces énergies accumulées. C'est comme si vous dormiez littéralement dans l'énergie de quelqu'un d'autre. Avez-vous déjà remarqué que vous dormez différemment quand vous êtes dans un hôtel ou chez des amis ? Que vous faites des rêves étranges ou que vous vous réveillez à des heures inhabituelles ? C'est exactement de ça dont je parle. Votre corps et votre esprit réagissent à l'énergie étrangère du matelas. Imaginez maintenant que vous dormiez chaque nuit sur un matelas chargé d'énergie qui ne sont pas les vôtres. Cela pourrait affecter la qualité de votre sommeil, vos rêves et même votre humeur au réveil. Vous pourriez vous sentir inexplicablement irritable, anxieux ou déprimé. Et n'oublions pas que le sommeil est crucial pour notre santé physique et mentale. C'est pendant notre sommeil que notre corps se régénère, que notre cerveau traite les informations de la journée. Si votre sommeil est perturbé par des énergies négatives, cela peut avoir un impact sur tous les aspects de votre vie. Alors, que faire si quelqu'un vous propose un matelas d'occasion ? La réponse est simple. Refusez poliment. Expliquez que vous préférez choisir vous-même votre matelas pour des raisons de confort et d'hygiène. La plupart des gens comprendront. Et si vous avez déjà un matelas d'occasion chez vous, ne paniquez pas. Il existe des moyens de purifier l'énergie d'un matelas. Vous pouvez par exemple le saupoudrer de bicarbonate de soude qui est connu pour absorber les odeurs et les énergies, le laisser reposer pendant quelques heures, puis l'aspirer. Vous pouvez aussi utiliser des sprays purifiants à base d'huiles essentielles ou même faire appel à un professionnel de la purification énergétique. L'important est d'être conscient de l'importance énergétique de votre matelas. C'est l'endroit où vous passez un tiers de votre vie, où vous êtes le plus vulnérable. En choisissant un matelas neuf, vous vous assurez de dormir dans une énergie qui est uniquement la vôtre. Et n'oubliez pas, si vous décidez de vous débarrasser de votre vieux matelas, ne le donnez pas à quelqu'un d'autre. Rappelez-vous, en donnant votre matelas, vous donnez aussi toutes vos énergies accumulées. Ce n'est pas un cadeau que vous voulez faire à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ? Prenez soin de votre espace de sommeil. Choisissez un matelas qui n'appartient qu'à vous et créez un environnement de sommeil positif et apaisant. Votre corps et votre esprit vous en remercieront. Et maintenant, passons au quatrième et dernier cadeau à ne jamais accepter, les portefeuilles et les sacs à main usagés. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent toujours avoir de l'argent, tandis que d'autres luttent constamment pour joindre les deux bouts. Et si je vous disais que la réponse pourrait se cacher dans votre portefeuille ou votre sac à main ? Imaginez un instant. Votre meilleur ami vient de s'offrir un nouveau sac à main et décide de vous donner son ancien. Ou peut-être que votre grand-mère veut vous transmettre le portefeuille en cuir de votre grand-père. Ça semble être un geste gentil et généreux, n'est-ce pas ? Mais attendez avant d'accepter. Vous voyez, les portefeuilles et les sacs à main ne sont pas de simples accessoires. Ce sont les gardiens de notre argent, de nos cartes de crédit, de nos papiers d'identité. En bref, ils contiennent l'essence de notre vie financière et personnelle. Mais ce n'est pas tout. Ces objets absorbent aussi notre énergie financière. Chaque fois que vous ouvrez votre portefeuille pour payer quelque chose, chaque fois que vous comptez votre argent, chaque fois que vous vous inquiétez de vos finances en regardant le contenu de votre sac à main, toutes ces émotions, toutes ces énergies sont absorbées par ces objets. Maintenant, imaginez que vous acceptiez le portefeuille ou le sac à main de quelqu'un d'autre. Vous n'héritez pas seulement d'un objet, mais de toute l'histoire financière et énergétique de son ancien propriétaire. Si cette personne avait l'habitude de lutter financièrement, si elle était constamment stressée par l'argent, si elle avait des dettes, toute cette énergie négative est stockée dans le portefeuille ou le sac à main. Et en l'acceptant, vous invitez cette énergie dans votre propre vie financière. C'est comme si vous acceptiez de porter le fardeau financier de quelqu'un d'autre. Vous pourriez soudainement vous retrouver à lutter avec votre argent, même si ce n'était pas le cas avant. Vous pourriez commencer à ressentir de l'anxiété chaque fois que vous ouvrez ce portefeuille ou ce sac à main. Et ce n'est pas tout. L'énergie de l'argent est particulièrement puissante. Elle est liée à nos croyances les plus profondes sur l'abondance, la valeur personnelle, la sécurité. En acceptant un portefeuille ou un sac à main usagé, vous risquez d'absorber les croyances limitantes de son ancien propriétaire sur l'argent. Imaginez que la personne qui vous donne son portefeuille ait toujours cru que « l'argent est la racine de tous les maux » ou que « les riches sont malhonnêtes ». Ces croyances sont imprégnées dans l'objet. Et en l'utilisant, vous risquez d'adopter inconsciemment ces mêmes croyances limitantes. Alors, que faire si quelqu'un vous offre un portefeuille ou un sac à main usagé ? La réponse est simple. Refusez poliment. Expliquez que vous préférez choisir vous-même ces objets personnels. La plupart des gens comprendront. Et si vous avez déjà accepté un tel cadeau, ne paniquez pas. Vous pouvez purifier l'énergie de ces objets. Certaines personnes les laissent sous la lumière de la pleine lune. D'autres les nettoient avec de l'eau salée, en faisant attention à ne pas les endommager. Vous pouvez aussi les recharger en y mettant un billet neuf ou une pierre censée attirer l'abondance, comme une citrine. L'important est d'être conscient de l'importance énergétique de votre portefeuille ou de votre sac à main. Ce ne sont pas de simples objets, mais des symboles puissants de votre relation à l'argent et à l'abondance. Choisissez un portefeuille ou un sac à main neuf qui n'appartient qu'à vous. Imprégnez-le de vos propres intentions positives. Chaque fois que vous l'ouvrez, visualisez-le rempli d'abondance. Traitez-le avec respect, comme un outil sacré pour attirer la prospérité dans votre vie. Et n'oubliez pas, votre relation à l'argent est unique et personnelle. Ne laissez pas l'énergie financière de quelqu'un d'autre influencer la vôtre. Créez votre propre histoire d'abondance avec des objets qui ne portent que votre énergie positive. Nous voilà arrivés à la fin de notre exploration des quatre cadeaux à ne jamais accepter. Le sel, les miroirs, les matelas d'occasion, les portefeuilles et sacs à main usagés. Ces objets apparemment anodins peuvent avoir un impact profond sur notre énergie et notre bien-être. Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'être paranoïaque ou de refuser tous les cadeaux. Il s'agit simplement d'être conscient de l'énergie que nous invitons dans notre vie. Chaque objet que nous possédons, chaque cadeau que nous acceptons a le potentiel d'influencer notre énergie, nos émotions et même notre succès financier. En étant attentif à ces détails, en choisissant consciemment les objets qui nous entourent, nous pouvons créer un environnement qui soutient notre croissance, notre bonheur et notre prospérité. Alors, la prochaine fois qu'on vous offre l'un de ces objets, rappelez-vous de cette vidéo. Prenez un moment pour réfléchir à l'énergie que vous invitez dans votre vie. N'ayez pas peur de refuser poliment si nécessaire. Votre bien-être énergétique en vaut la peine. Et n'oubliez pas, votre énergie est précieuse. Protégez-la, nourrissez-la et vous verrez votre vie se transformer de manière positive. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur l'importance de l'énergie dans notre vie quotidienne, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et votre famille. Qui sait, cela pourrait changer leur vie aussi. Et si vous avez des expériences personnelles avec l'un de ces objets ou si vous avez d'autres conseils pour protéger votre énergie, partagez-les dans les commentaires ci-dessous. J'adore lire vos histoires et apprendre de vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la spiritualité, l'énergie et le développement personnel. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous et de votre énergie. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada